donc salut à tous si c'est bon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo tout simplement où je vais vous présenter son fut 23 la meilleure simplicie pour sanka je sais qu'il y en a plein des youtubeurs que l'on fait ils ont tous mis des rageforts des réseaux mais je vous assure que je vous assure que l'équipe bien complète à chaque quest vous pouvez avoir beaucoup mieux que ça pourquoi parce que elles sont bien l'option et le tout mais c'est souvent les mêmes au goal je vous mets areola directement et oui pourquoi parce que areola je l'ai testé et franchement c'est l'un des gardiens qui est le meilleur genre en tant que réflexe voilà ce que je veux dire en tant que réflexe il est vraiment incroyable et va chercher tous les vannes sont tout le monde sans réflexe le dire après le gardien les gardiens je sais que les stats ça veut un peu rien dire encore le moment je vais avec kobelle dans mon équipe et ça vous allez voir dans mes prochaines vidéos mon présentation de l'équipe je vais essayer de pas trop la changer pour vraiment garder les mêmes joueurs et avancer une blinde de match pour prouver que je peux juger réellement les joueurs un volant les ont testé une dizaine de match après il est vraiment pas mal c'est l'un des meilleurs gens des jeux que j'ai testé avec kobelle pour l'enfant et j'aime pas mal donc voilà ensuite on passe directement au défenseur droit au défenseur droit d'écoute c'est très bon qui coûte environ 15k 94 de vitesse 96 accélérations 93 de vitesse du coup 71 d'interception donc ça c'est un peu faible quand même vous mettez une carte style défense passe en défense parce qu'il me reste forcément besoin ce qui vient d'exprime tombe c'est qu'il a très rapide c'est un des plus rapides du jeu après la carte en agilité c'est énorme vraiment pas ce coup c'est pas mal après la façon c'est un peu dur c'est peut-être qu'on lui met passe défense ensuite en d6 c'est un joueur que j'ai décidé pendant 16 matchs que vous voyez de jaune 0,6 matchs je peux le juger après avoir fait quand même 16 matchs avec oui c'est vraiment pas mal voilà 66 d'interception, 82 pressions de tête, 67 d'utilité défensive, 83 d'attaque au début, 85 d'attaque au lycée, 86 de détente, 38 de fort, 83 d'affectivité, 65 d'endurance, un peu sensuel c'est l'endurance si vous utilisez beaucoup le pression collectif ce que je vous conseille pas d'utiliser le conseil d'essayer de jouer sans pressing ou alors le pressing tueux si vous perdez et que c'est la 90e par exemple là vous pouvez l'activer mais voilà pour la dernière occasion ou les deux dernières occasions du match d'accord mais sinon il n'est pas l'activer parce que il n'est pas très long du rendu de base donc ça va être compliqué si vous utilisez beaucoup de pression collectif qui veut être plus fatigué donc c'est beaucoup plus compliqué voilà 74 d'accélération d'accélération, 89 de vitesse, 85 de base, 75 pressions, 72 pressions, il est vraiment pas mal moi je joue en style de base pour le moment je pense que s'il faut lui mettre du car style il faudrait plutôt lui mettre Ombour qui va l'accompagner c'est tout simplement Lucas Serrlandez il y a 83 d'affections, 82 pressions de tête, 86 d'affections, 83 d'affections, 86 d'affections, 66 d'affections, il y a quand même inondément de plus que au premier cadeau ce qui fait qu'il ne s'en parle pas, 78 de point, 90 à l'assauté sans magnifique qu'on le ressent mais tellement de tellement il récupère tous les ballons, il est sur tous les ballons, il rentre dans tout le monde, il est incroyable même si je pense qu'à cause de lui j'ai quand même considé deux pénaltys en tout depuis le début mais il est vraiment pas mal du tout et franchement c'est vraiment quelqu'un que je kiffe dans le jeu, pas en IRL par contre, le nom de jeu je l'apprécie beaucoup, il a une bonne passe courte donc un peu de passe longue donc je lui ai pas mis de car style non plus mais je vous conseille de mettre franchement vitesse passe ensuite du coup c'est ça un joueur que je joue aussi donc c'est encore un des soldes de PL, il y en a 2 ou 3 en PL, le vrai c'est pas du tout de la PL, il peut jouer des LG aussi mais ouais c'est un peu 16 matchs joués donc je peux aussi le juger, donc en fait là vous aurez une confiance de malade pour la défense parce que vous savez que j'ai joué 16 matchs avec les trois cartes de la défense sur Spring Boom, vous savez tout ce qui est incroyable et du coup vous savez très bien que je peux vous donner vraiment mon avis précis en étant net sur les trois joueurs là donc sur votre défense, limite entière, ces matchs où 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0, 50-0, 50-0, donc ça n'est pas au gauche, 4-4-4 de juste technique il y en a ils vont mettre malassia, malassia moi je l'ai déjà affronté, j'ai pas mal fort, mais je vois pas l'intérêt de mettre 10K en plus limite dans un malassia sachant que le Diff est largement l'étape, même s'il n'y a que 83 d'extérieur à 183 de vitesse avec 74 d'interception, 73 d'interception, 76 d'interception, 79 d'interception, 78 d'interception, 84 d'ambulance, il sera tout le temps en forme, mais n'affilée pas grave avec les cliches, je trouve ça inutile dans le jeu. 60 mètres de fort, 70 d'agressivité, 68 d'interception, 78 d'interception, 75 d'interception, 85 d'interception et 81 d'interception. 78 de calme, par exemple c'est de là, 77, 71, 71, en vrai ils sont quand même dans le vert, donc calme, ça va, c'est pas mal. Moi je n'ai pas mis carte style, mais mettez-lui ondes, vitesse et défense, très important. Voilà, moi pour le moment je ne vais pas trop avec des cartes style, j'essaye les joueurs sans carte style, j'ai rajouté avec des cartes style, mais hors de question que je mette des crédits dans des cartes style. C'est d'être par Lamer, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Avec Renkong et Opamecano, c'est ceux qui valent pour le moment, pour le moment de sur les plus chers. Voilà, 1m80 pour un milieu défensif, le mec il a 84 d'initiés, 80 d'initiés, 80 d'initiés, 80 d'initiés dans les détails, attributs. Il est hors normes, parce qu'il va rattraper tout, il est là, il va tourner près de lui, il va manger lui, bam, bam, bam. Parce qu'il y a comme 86 d'agressivité, ce qui est vraiment pas mal, parce qu'il n'y a que 69 d'initiés, du coup des moments il sera déplacé quand même. Mais sa vitesse rattrape tout. Après, le mec il a 86 d'interception, ça rajoute à 10K environ, ou 10-15K, qui a 86 d'interception avec autant de vitesse par un milieu défensif, il fait 83 pascaux, 78 pascaux. Et là, incroyable, je vous conseille de lui mettre une carte style en tant que physique. Physique, après, c'est à vous de choisir si vous voulez lui rajouter de la vitesse, de la passe ou de la défense. Moi, je mettrais déjà du physique, c'est important, je mettrais peut-être passe physique, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, mettez vraiment de la physique, comme ça il augmente encore. Il y a vraiment des stats incroyables, c'est vraiment waouh. Je ne l'ai pas testé, mais je l'ai affronté, c'est un des meilleurs milieux défensifs du jeu, pour moi, dans le milieu du jeu. Après, moi dans mon équipe, j'ai un autre joueur, c'est ses propres sentiers. Bien sûr qu'il est largement meilleur, mais là, il est largement hyper coïnc par son cas, et il a 10 cas environ. Donc, c'est vraiment pas mal du tout dispensable. Et voilà, voilà. Ensuite, à côté, c'est un joueur aussi rapide. Après, au démarrage, il est un peu lent, l'accélération, concentré. Agilité, il a quand même 70 000, donc à voir, c'est pas trop mal. Il faut lui mettre un changement de pose MC, MDC. Lui, il est dans haute pose, il y a MDC. Donc là, vous devrez payer le modif de pose en durant tout cas. Ou alors, vous prenez Emrechel en MDC directement. Si ça revient moins cher que de prendre le modif. Offensivement, comparé à l'hémur qui n'est pas terrible en offensivement. Donc, les latéraux, vous mettez Ressidère en attaque, bien sûr. Lui, vous ne lui mettez rien en fait. En vrai, sincèrement, vous ne lui mettez rien. Mettez même pas d'instruction pour lui avant le milieu défensif. Je pense, laissez-le. Il montrera, il défendra tout seul. C'est pas mal. Par contre, lui, mettez-lui PDD de Pax. Ressidère en attaque. En tout, l'équipe est entre 98 et 105 000. Ça dépend à quelle heure vous avez la vidéo. Moi, personnellement, quand je l'ai fait, là, il peut être 98K. Donc, c'est presque 100K. Donc, voilà, vous, c'est plus évident. Ensuite, joueur d'après, donc, Diaby. Diaby, 80 de agilité, 85 d'accélération, 80 de agilité, 80 de finition. 80 de passe-courts sont très passionnés. 60 de défaits. 70 de placement offensif. Avec lui, en tout cas, je n'ai jamais enroulé avec lui. Je n'ai jamais compté forcément sur lui physiquement. Même si, en vrai, c'est pas catastrophique physiquement, ça va. Voilà, avec lui, ce qu'il faut faire, c'est des passes. Et bon, on passe. Il faut courir. Il faut profiter de son agilité, les gestes techniques. Voilà, il a 4-3. Profitez en balle. Vous pouvez jouer à gauche comme à droite. Ici, dans l'équipe de la droite. Donc, voilà. Personnellement, c'est très fort. C'est très endurant. Et il coûte aussi son petit prix, les gars. Il coûte aussi son petit prix. En fait, les joueurs, ils sont environ entre 10 et 15 000 chacun. Sauf le casseur Nudez. L'Audi. Et peut-être un ou deux autres joueurs encore. Donc, voilà. On passe au prochain. Donc, le prochain, c'est le Roi Sané. Le Roi Sané, j'ai testé Diaby. Par contre, je ne l'ai pas testé. Mais je l'ai affronté énormément. Et voilà. Donc, j'ai vu à quel point il était fort. J'ai regardé plein de vidéos aussi sur lui. Il y a vraiment pas mal d'idées. Sané, vraiment, je l'ai testé dans mon équipe. Et je suis vraiment impressionné. Je pense qu'il allait être mauvais. Très, très mauvais. Très long. En fait. Il m'a vraiment impressionné. Je l'ai revendu parce que je ne voulais pas mettre H3 sur le banc. Dans mon équipe. Et je voulais mettre titulaire depuis lui à gauche. Donc, je voulais voir seulement l'implantation de mon équipe. Qui est hors norme. Vraiment, je suis satisfait de mon équipe. Voilà. Il me manque de passes longs. Vraiment. Après, physiquement, on va faire un aidé. C'est comme Diaby. C'est bien. 87GT, il devrait y avoir un peu plus. Mais ce n'est pas si mal du tout. Après, Andri, prend du 2 balles. Réactivité, équilibre. Calme. C'est incroyable. Finition, c'est vraiment pas mal pour un aidé. Puissant de tir, c'est hors norme pour un aidé. Lui, tentez vraiment les tirs de loin. Les tirs L1, R1, R1. C'est le MOC. Donc, c'est le dernier joueur de PL. Il n'y en a que 3. Il y a lui. Lodi et Aviola. Paqueta, 79GT. 71GT. 73GT. 72GT. 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 73GT. 77GT. 74GT. 74GT. 75GT. 75GT. 98GT. 82GT. 86GT. 98GT. 81GT. C'est le cas de l'équilibre. Très costaud offensivement. On le voit très bien. Défensivement, il ne fait pas son minimum de table. Donc, nous, il ne mettez pas d'instructions. Laissez-le comme ça de base dans les autres fonds d'équipe. Et bien sûr, il dispose en 4GT avec les ailiers. Donc, voilà. Après, physiquement, il fait son tâche. Il est long du rang. Il a 5GT. 5GT. 54GT. Il est vraiment incroyable. Pour les joueurs qui aiment bien gérer ses cliniques. Voilà. Fait de vous piffer. Il n'est pas très mauvais. Il a beaucoup de finitions. Il est gaucher. Donc, ensuite, le premier victoire, vous l'avez vu. Parce qu'après toi, j'ai dérapé. Donc, il a 34GT. Mais voilà. Il est revenu à la physique. Ça fait de bien. Il a pris un upgrade. Mais ça ne change pas. Ça paraît. C'est un peu à l'ancienne. Auvergneur, il a des petites cités sur le FIFA 18. Si l'on ne trouve pas. Même 19. Donc, voilà. 93 d'accélération. 88 de vitesse. C'est une petite définition. 97GT. 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 La passe, c'est pas fort. La passe, c'est pas mal. La passe, c'est pas mal. La passe, c'est pas mal. La gilité, il y en a pas énormément. Mais ça va, il fait son temps. Fait qu'il est une nouvelle activité. Comme le double aussi. Demo aussi. Calme aussi. Endurance. Des temps qui sont faites. Ça va. C'est vraiment pas trop mal. Il fait 1080, donc c'est une bonne taille pour un BO. Il est aussi toujours agi, mais je ne le conseille pas. Il n'a pas beaucoup d'agilité. Je vous conseille de mettre Artist. Parce que c'est Drift Pass. Normalement, je ne l'ai pas testé dans ce jeu. Je l'ai affronté. Je le trouve très bon. C'est un peu un outil même. Qui est pas mal cheaté, mais qui vaut rien. C'est un peu le même genre de joueur. L'équipe donne ça. L'élicre 29 de call. Mais Emrechen prendra plus 3 quand vous cadrez en MBC. Vous mettez un entraîneur président PL à la limite. Et je pense que l'Audio reste le collectif. Donc 4-2-3-1-2, c'est vraiment pas mal de dispo. C'est le meilleur dispo que chez moi. Par contre, même moi dans mon équipe de base, je joue Kompola. Faites bien l'attention de mettre les gauchers à gauche et les droitiers à droite. Par exemple, là, lui, il a plus d'étoiles MP. Donc, Emrechen doit être à gauche. Lucas Sandel, c'est des gauchers. Ou pas mes canons et droitiers. Lucas Sandel à gauche, mes canons et de près. Donc, voilà. Pour l'équipe, ça donne ça. À peu près 100 000 crédits. C'est vraiment énorme. Donc, en tout cas, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouce bleu. À vous abonner. À activer la cloche pour sauver tous les liens d'actifs de mes vidéos. N'hésitez pas à lâcher votre avis en commentaire sur les vidéos. J'ai vraiment plaisir. Sur ce, c'est celui-là. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Parce qu'il y a une vidéo qui va arriver sûrement le jour juste après.